Salut tout le monde, ici Groyel et aujourd'hui pour vous j'ai un match probablement assez exceptionnel puisqu'il s'agit du show match entre Fruit Dealer, le joueur Zerg rouge qui apparaît à droite de la carte qui est, rappelons-le, Lost Temple, et Slayer's Boxer qui est l'original boxer, le vrai boxer, celui qu'on a tous connu dans Starcraft 1, la légende de Starcraft 1 en Corée du Sud, donc surnommé l'Empereur tellement il a pu marquer l'histoire de Starcraft 1. Et donc c'est un show match qui a eu lieu à l'occasion de la BlizzCon qui vient de se terminer, c'était le week-end dernier si je ne me trompe pas ou il y a deux semaines, donc là maintenant que je suis dans le temps d'accord je vais pouvoir vous commenter tous ces matchs-là, de très très beaux matchs qui ont eu lieu récemment, que ce soit les matchs de la GSL saison 2 ou bien de ce replay-là de la BlizzCon, je vais essayer de choper un maximum de replays de qualité tels que ceux-là qui sont donc des matchs entre coréens à très très gros niveau pour essayer de vous les commenter parce que c'est vraiment les matchs, à mon sens, les plus intéressants qu'on peut voir sur la scène de Starcraft 2, donc je vais voir un peu qu'est-ce que donne ce match. Donc Fruit Dealer, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, il a gagné la première saison de la GSL, donc la GSL je rappelle c'était la première, c'est le tournoi plutôt coréen, donc organisé par GOM.TV, le plus gros tournoi actuellement existant sur Starcraft 2, et donc il a été remporté par Fruit Dealer au terme d'un match, d'une série de matchs assez exceptionnels contre Optorture, le joueur Terran, et donc là on va voir qu'est-ce qu'il fait contre un autre joueur Terran de très très haut calibre, qui est donc Slayer's Boxer, qui rappelons-le, n'a commencé Starcraft 2 il y a que un ou deux mois il me semble, et qui donc est tout de même un joueur assez récent, qui a pour lui son énorme expérience de Starcraft 1, mais une très faible expérience de Starcraft 2, toutefois c'est un joueur très imaginatif, et comme vous allez pouvoir le voir, très bon de manière générale, et il a vraiment pas de problème à s'adapter à Starcraft 2. Au niveau des builds, on a pu voir Slayer's Boxer, Fruit Dealer, partir sur une fast exchange suivie d'un Spawning Pool, et je pense que dans quelques secondes on va voir le premier le premier gaz être posé, donc un build plutôt économique, ce qui fait du sens au vu de la map, et par contre on peut voir que Slayer's Boxer décide de poser un bunker là, avec le premier Reaper qui est en train de s'enlèver, donc si le bunker a le temps de se finir et que le Reaper a le temps d'aller dedans, ça va vraiment être extrêmement dur pour Fruit Dealer de se défendre, toutefois, Slayer's Boxer préfère partir, essayer de tuer cette drone, il essaye pas de finir son bunker, je pense qu'il pourrait essayer de le finir, il a vraiment probablement à avoir le bunker et à permettre à ses unités d'aller dedans, voilà, donc il y a un DSCV qui reprend la construction pendant que l'autre essaye de repousser la race des drones, toutefois il y a trois drones qui sont enviés par Fruit Dealer, il faut d'ailleurs qu'il n'hésite pas à amener plein de drones pour essayer à sauver, le bunker qui va peut-être réussir à être fini, toutefois il a déjà perdu énormément de vies, le Reaper qui est en route, on peut le voir là, il est là en train de traverser la map, est-ce que le bunker est fini, les deux DSCV qui sont dedans, le Reaper qui va probablement réussir à l'aide, toutefois des premiers Zerlings qui sont up, va avoir le maximum de dégâts que peut faire ce Reaper, sans qu'il est tout seul à l'intérieur, non, il a pas réussi à faire grand chose, il a réussi à tuer un ou deux Zerlings, mais c'est vraiment le mieux qu'il a pu faire, donc une belle action de la part de Slayers Boxer qui aura probablement dû mettre son bunker un tout petit peu plus loin, puisque là il s'est fait voir en fait par Fruit Dealer, et s'il avait été placé un tout petit peu plus loin, il ne s'est vraiment pas fait voir, et ça aurait probablement été un énorme coup pour le Zerg qui avait choisi de fast extend, et donc Slayers qui se laisse pas voir et qui à son tour lance son extend en se rendant compte que sinon il va juste être derrière à l'économie par rapport à son adversaire, et vu que c'est absolument hors de question, il pose lui aussi son extend, donc une très très bonne réaction de sa part, avec le Reaper qui est toujours là en train d'arrasser un maximum le joueur Zerg pour que le Zerg ne se sente pas trop sûr et n'ait pas trop envie de partir de chez lui, plus il reste enfermé chez lui, mieux c'est pour Boxer qui a le temps de se remettre de la perte de ressources au niveau du bunker, des CV et du Reaper qu'il a perdu pour faire cette première pression, donc le Roach Warrun qui va être fini dans quelques secondes pour Fruit Dealer, qui va donc partir vers un build à base de Roach, les Roach qui sont maintenant vraiment plus puissants depuis le dernier patch, j'ai pas trop pris le temps de parler des patchs dans mes dernières cases, mais le dernier patch a augmenté de 1 la portée du Roach, et ça fait vraiment une excellente évolution pour le Roach, là deux Reapers qui essaient de faire pression, toutefois il y a la Queen qui est en train de défendre, Reaper je crois pas qu'il a eu le temps de tuer Solange, il a quand même 2 kills, donc Reaper qui aurait été un peu plus efficace que ce que je pensais, Slayers qui est vraiment au micro super bien sur Reaper, on va voir qu'il est en train de le ramener à la base, un Bunker qui est posé devant chez lui pour pouvoir se protéger, donc là aussi un excellent choix, les Bunkers franchement c'est sous-utilisé par beaucoup de joueurs à terrain, ça rajoute quand même 300 points de vie à une armée, donc c'est vraiment beaucoup, en plus ça peut être réparé, les deux premiers Roachs de Fruit Dealer qui vont aller faire une première pression, on va voir qu'est-ce qu'ils vont avoir le temps de faire, je pense que le Bunker va être fini juste à temps, et que Boxer va pouvoir facilement se protéger contre cette arse, le Reaper qui s'est fait one shot, toutefois les Marines qui sont maintenant à l'intérieur du Bunker, toutefois les Roachs ont la possibilité d'aller tuer des CV, donc Boxer qui fait partir ses CV va probablement faire décoller son Orbital Command dans très peu de temps pour qu'il ne se fasse pas détruire, non il décide juste de construire un nouveau CV avec, un choix assez étrange, c'est-à-dire que son Orbital Command est en train de perdre de la vie, que 4 nouveaux Roachs sont arrivés et vont probablement venir renforcer cette armée, et évidemment Boxer qui maîtrise le jeu comme on le sait, fait des maraudeurs pour contrer les Roachs, donc un excellent choix, le meilleur choix de toute façon qu'il pouvait faire à ce moment-là de la partie, quand votre adversaire fait Mass Roach, vous faites du maraudeur, il ne pourra plus faire grand-chose, le Bunker qui est maintenant éplien, donc avec un Maraudeur et deux Marines, le Fruit Dealer qui décide quand même de pousser avec ses 4 premiers Roachs, toutefois il a vu qu'il ne passerait pas ce Bunker, et il décide de repartir chez lui, donc un choix intelligent, il fait vraiment bien d'attendre avant de rusher, sachant qu'il est en train actuellement de tecker vers son rang de tout en prenant une 3ème base, donc Fruit Dealer qui vraiment est parti, c'est quelque chose qui n'est pas du tout du rush, de toute façon ça aura de la partie, on ne pourrait même plus appeler ça du rush, il est juste parti sur un build économique et technologique, on peut voir qu'il a quand c'est un bâtiment ici, je ne sais pas trop ce que c'est, en tout cas il a décidé de mettre une Evolution Chamber à la place, c'était peut-être déjà une Evolution Chamber de manière à gagner une drone, un petit trick un peu comme celui des extracteurs, après tout ça faisait avec n'importe quel type de bâtiment et pas uniquement d'extracteurs, un gros push de la part de Boxer, le Spinecrawler qui ne va pas avoir le temps d'être up, le Spinecrawler qui est mort, c'est le coon qui va probablement y rester aussi, l'ensemble des drones qui essayent de fuir, Manly Nest en création, je ne sais pas si Manly Nest va avoir le temps de se terminer, les Roachs qui ne vont vraiment pas réussir à sauver cette armée, Boxer qui a fait un énorme push chez son adversaire, les drones qui sont venus s'emmêler, les drones qui sont en train de mourir une pointe, les Zerling qui arrivent, les Zerling qui eux aussi vont probablement y rester, le Manly Nest qui vient de se terminer, ça ne va vraiment pas être bon pour Boxer qui a une armée uniquement composée d'infanterie, et les drones et les Roachs et les Zerling qui finissent par nettoyer l'ensemble du push de Boxer, je ne suis pas vraiment sûr au final que Boxer ait vraiment gagné dans l'échange, il a tué une Queen, une Spinecrawler, il a tué quelques drones, je ne sais pas, on va regarder le Unit Lost, si apparemment Frode dealer a perdu un peu plus de ressources, donc je pense que l'attaque de Boxer au final a été utile, c'est vrai qu'il a quand même tué pas mal de Roachs, pas mal de Zerling, une Queen, donc à mon avis son attaque a été rentable, toutefois il n'a pas vraiment affecté l'économie ou les capacités de construction de son adversaire, le Zerling qui on peut le voir est en train de juste masser une nouvelle armée au niveau de cette Xenaga Watchtower, donc Roachs Bandling, quelque chose de très fort, les Roachs qui maintenant peuvent tanker efficacement, et les Bandlings qui comme on le sait tous explosent, ils font pouf sur les Marauders et les Marines, et la troisième base de Frode dealer qui va commencer à être saturée, la Queen qui est en création dessus, et on va probablement voir quelques drones d'ici quelques secondes, et un scan là de Boxer qui essaie de savoir ce qui se passe chez son adversaire, il n'a pas dû voir grand chose, il s'en est qu'il ne se passe rien de particulier, on avait déjà pu voir que le Bandling Nest était fini, je suis toutefois vraiment pas sûr que Boxer ait vu le Bandling Nest, on va regarder si Boxer sait que le Bandling Nest est fini, donc on va voir comment il est réagi, là il fait un nouveau push avec uniquement une boule d'infanterie, j'ai peur que l'armée de Frode dealer soit beaucoup trop grosse pour notre ami Terran, qui est en train de faire un tort, et de passer ensuite sur de l'aérien, donc est-ce qu'on va voir un dropship à l'intérieur de la ligne de prod de Frode dealer, c'est vraiment ce que j'aimerais voir, c'est quelque chose de particulièrement efficace, on va donc voir un peu qu'est-ce qu'il décide de faire, et Frode dealer c'est quelque chose que j'adore chez lui, il est en train de prendre un peu tous les upgrades du jeu, on peut voir qu'il est en train de rechercher à la fois enfouissement, la vitesse des overlords, la vitesse des Bandling, son carapace, se préparer à faire de l'air, c'est quelque chose que Frode dealer fait souvent, de prendre à peu près tout ce qu'il peut prendre, comme ça ça lui évite d'être limité dans ses choix, et s'il a besoin à un moment quelconque d'une certaine unité, il sait qu'il peut le faire, s'il a besoin de passer enfouille, il sait qu'il peut le faire, et pour ce faire il a besoin d'une excellente macro, mais c'est quelque chose qu'il possède, on peut voir que c'est la troisième base d'un moment d'être saturé, il a probablement un income assez impressionnant, il est à 1700 et quelques d'incom, donc son adversaire n'est qu'à 1400, donc on voit vraiment qu'il a une troisième base, et qu'il est en train de prendre un réel avantage sur son adversaire Terran, donc Boxer, qui est en train de faire un excellent choix, il est en train de sortir deux zéliens, zéliens qui peuvent être efficaces pour tuer one shot même ses bannings, surtout avec l'infernal play igniter, alias la petite flamèche bleue, qui augmente vachement les dégâts des zéliens, et qui vont permettre de one shot ou two shot les bannings et les earnings, donc réduisant d'autant la taille de l'armée du Zerg, et donc on a effectivement un Thor droppé par un Medivac à l'intérieur de chez Fruit Dealer, qui amène une armée, toutefois il n'a pas la vision, donc il ne va pas pouvoir se défendre, ah c'est quelqu'un il donne la vision, qu'est-ce qu'il y a la vision, ah l'Overland là qui va arriver par derrière, mais qui va vraiment se faire tuer par le Thor, s'il ne bouge pas suffisamment vite, et le Thor qui décide de tout simplement taper, massacrer même cet extracteur, et Fruit Dealer qui n'a pas la portée avec ces unités, il a la vision mais il n'a pas la portée, donc il faudrait vraiment qu'il bouge son armée, avant de se la faire tuer en entière, et là on peut voir Boxer qui décide de dropper encore de nouvelles unités, avec 3 SIV pour faire des... et si le Tourette est empêché le joueur Zerg d'avoir la vision, empêché le joueur Zerg de repousser cet Arras au Thor, un Arras très très efficace, c'est particulièrement énervant, 3 bannings enterrés là pour Fruit Dealer, donc ça va lui permettre quand l'armée de son adversaire va se déplacer, de faire péter les bannings, quelque chose de là aussi extrêmement efficace, ce débarquement pour les Overlord qui est bientôt fini, donc je pense qu'on ne va pas tarder à voir tous ces Overlord, de se faire charger de Roach et de Banning, et puis se déposer ici pour raser la force qu'a pu mettre Boxer à cet endroit là, et enfin reprendre le contrôle de cette base, parce que bon, perdre une base à son art de la partie c'est pas forcément très fun, même s'il est déjà en train d'en prendre une 4ème, et d'anticiper sur la destruction de cette base là, donc le premier Overlord là qui est plein, avec 4 bannings dedans, je pense qu'on va avoir un drop ici là, oh ça va faire mal, alors est-ce qu'on va le voir, est-ce qu'on va le voir, on va avoir 2 drops à la fois, voilà on a un premier drop qui a lieu ici, pour repousser l'ensemble de cette armée, les Overlord qui meurent, mais c'est pas grave, l'ensemble d'armée qui a été posée, donc ce Thor qui va mourir, probablement le bunker qui va y rester derrière, le deuxième drop qui va avoir lieu dans quelques secondes, là on va pouvoir voir le nombre de, oh le nombre de SIV qui meurent, c'est vraiment particulièrement impressionnant, il était à 56 SIV, on va attendre que ça se mette à jour, pour voir combien il en a tué, et l'ensemble de la troupe de boxers, qui s'est fait repousser à cet endroit là, de nouveaux Overlord qui arrivent, pour récupérer cette armée, et probablement aller pousser à, à un autre endroit, par la suite, peut-être débarquer directement, d'un bon son adversaire, toutefois voilà, les bannings qui se sont fait voir, par les élians, les élians qui ont massacré, beaucoup de bannings, un peu trop de bannings, peut-être par rapport au nombre, au nombre d'élians, ça va vraiment se jouer, à la macro des élians de boxers, macro qui est pas terrible d'ailleurs, on a pu voir qu'il s'est fait, tuer quasiment tous ses élians, par un drop, et là, Food Dealer qui va face roll, sur l'armée de boxers, boxers qui essayent de, se rapatrier à l'intérieur de ses bunkers, il va y arriver au sacrifice, sacrifice d'un tort, toutefois les deux bunkers qui sont morts, les bannings qui ont vraiment fait, un énorme carnage, et Food Dealer qui décide de reculer, parce qu'ils se rendent compte, qu'il a quand même beaucoup trop, de force pour les permettre, de se battre à son endroit, donc ils reculent, sur du creep, là on peut voir encore, des bannings à l'intérieur, des devant, donc on va avoir un carpet banning, posé directement sur les torts, là un maximum de dégâts, fait par les bannings de Food Dealer, qui ont vraiment été extrêmement efficaces, toutefois, boxers qui a une énorme armée, qui fait un maximum de dégâts, aussi sur l'armée de Food Dealer, toutefois que Food Dealer va réussir, à raser l'ensemble de l'armée de son adversaire, ce Medivac, oula excusez-moi, ce Medivac qui va probablement, donc poser son torts ici, pour essayer,